Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire dans le fond, c'est que je vais te montrer comment calculer l'air de la sphère. Ce n'est pas compliqué, la sphère il y a une mesure, la mesure c'est le rayon. Et pour calculer l'air total de cette sphère-là, j'utilise simplement la formule 4 fois pi fois le rayon au carré. J'ai ici un petit exemple, donc une sphère simplement avec un rayon de 2,5 cm. Donc r égale 2,5 cm et je demande de calculer l'air de la sphère ci-dessous. Donc j'utilise ma formule, je ne suis pas obligé d'écrire AT parce que c'est l'air dans le fond de la sphère. Ça va être égal à 4 fois pi fois le rayon au carré, formule que tu devrais apprendre par 4. Donc r égale 4 fois pi fois 2,5 au carré, r égale 25 pi. Parce que le résultat de 4 fois 2,5 au carré, ça donne 25 et je me permets d'écrire 25 pi. C'est sûr que si je veux évaluer, je vais faire 25 fois pi, ce qui va me donner 78,539, trois petits points. Et ce sont des cm² parce que je calcule l'air de la sphère. La réponse, je pourrais l'exprimer comme ceci, donc écrire 25 pi cm², ou je pourrais l'écrire avec des décimales, donc 78, puis j'utilise trois chiffres après la virgule, trois petits points. Merci, bonsoir. Et surtout, 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 ne pas oublier les unités de mesure. OK, prochain solide, calcul l'air total de la demi-sphère suivante. Là, il faut faire attention parce que dans la demi-sphère, j'ai la partie ici qui est sur le dessus de ma sphère. Donc il va falloir que je la calcule. Là, ici, je ne te donne pas le rayon, je te donne le diamètre et 12 cm. Donc j'ai besoin du rayon. Le rayon, c'est égal à 12 divisé par 2, c'est égal à 6 cm. Une unité de longueur, cm, mais ce n'est pas des cm² à cet endroit-là. Donc je vais commencer par calculer la partie bleue. Je vais l'appeler la zone numéro 1. Puis après ça, j'irai faire la partie jaune. Je vais l'appeler la zone numéro 2. Donc R de la première partie, c'est une demi-sphère. Donc logiquement, je vais faire R égale 4 pi R² et je vais diviser par 2. Diviser par 2. Donc R égale 4 fois pi fois 6 au carré divisé par 2. Je vais faire le calcul sans faire le pi parce qu'on va l'écrire en pi. Donc 4 fois 6 au carré sur ma calculatrice divisé par 2. Ça me donne 72 pi. Si je veux évaluer, je vais mettre un petit 1 ici pour que ce soit plus clair. Voilà. Je fais 72 fois pi. Ce qui va me donner 226,194. 3 petits points, 10 centimètres carrés. Là, je vais me questionner sur la partie qui est jaune. La partie qui est jaune, me pense à une orange que tu prendrais et que tu couperais en deux. En plein centre de mon orange. Donc si je coupe mon orange en deux, la partie, dans le fond, ce que tu as, la pulpe de l'orange, c'est ni plus ni moins un disque. Tout simplement. Donc l'air de la partie 2, c'est pi r carré. Pi r carré parce que c'est un 7. Donc je vais faire r de la partie 2, c'est pi fois 6 au carré. Donc l'air de la partie 2, c'est égal à 36 pi. Ce sont bien sûr des centimètres carrés. Et là, si je veux l'évaluer, donc je vais faire 36 fois pi, ça va donner 113,097, 3 petits points, centimètres carrés. Bon, tu comprendras que si on veut avoir l'air total de cette sphère-là, ce que je devrais faire, c'est d'additionner l'air, dans le fond, 226,194, additionner 113,097. Mais ça, ça implique que j'ai fait store puis recall sur ma calculatrice. Parce que je veux conserver toutes les décimales. Mais si j'ai travaillé avec des pi, je ne suis pas obligé de penser à ça. Je peux simplement faire RT, R total, 72 pi, plus 36 pi, AT égale 72 plus 36, 108 pi. Et là, j'ai juste à prendre ma calculatrice et multiplier ça par pi pour avoir, en décimale, la bonne réponse. La réponse qui est exacte. 339,292,3 petits points, centimètres carrés. Si je prenais 0,97 puis 194, j'obtiendrais pas 292. Donc, ça pourrait jouer d'un 1 millième. C'est pas dramatique. On essaye d'avoir les réponses les plus précises quand on travaille en mathématiques. Donc, ma réponse finale, 339,292.